Les vices motrices, c'est une rencontre avec du breakdance et du cramp. On a commencé par une rencontre de deux semaines, deux, trois semaines, avec les breakers de montée, en fait, et on a essayé d'apprendre ce qu'ils font. C'est intéressant, en fait, ça change la conception du corps, parce qu'eux, naturellement, ils font beaucoup sur leurs mains, leurs têtes, et nous, en tant qu'êtres humains, on est sur deux pieds. Puis après, on essaie de décomposer les mouvements qu'on voit, ou les techniques, les élans, d'où vient le mouvement, d'où est-ce qu'il part, puis on essaie d'analyser ça, puis à partir de là, de créer une espèce de gestuelle qui nous est personnelle. La rappeuse, c'était catégorique, et puis elle avait une danseuse qui travaillait dans son groupe, qui s'appelle Feven, et elle, elle a fait avec nous du cramp, et on était super impressionnés par l'utilisation de la cage thoraxique, et puis comme elle s'agrandit, se gonfle comme un monstre, comme un alien, et puis après, ça relâche. Donc ça, c'est ce qui est resté dans le spectacle, mais tout le reste, si on ne sait pas d'où vient la source, on reconnaît ni du break, ni du cramp, c'est Vizmotrix. Il n'y a pas de limite, en fait, c'est incroyable ce qu'on peut faire quand on s'exerce, quand on cherche, quand on pousse un tout petit peu plus loin, un tout petit peu loin. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, et beaucoup de mal partout, mais c'est vraiment incroyable de voir tout ce qui est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada